Bonjour tout le monde. Où l'épreuve de spécialité, il y a traitement numérique du signal, qui durait à l'examen deux heures, coefficient à l'examen 53. Donc là, c'est concours d'accès en doctorat LMD, troisième cycle, filière électronique, spécialité électronique des systèmes de télécommunication. Il faut impérativement respecter l'ordre des exercices et des questions, même si les réponses sont laissées vides. D'accord ? Deuxièmement, toutes les réponses doivent être reportées sur la double feuille de l'examen, et non pas sur le sujet de l'examen, c'est-à-dire les réponses que nous faisons la double feuille, mais que nous faisons le sujet, mais que nous faisons le sujet. On va commencer par l'exercice numéro 1, les 15 sur 6 points. Donc, soit x de n et y de n, deux séquences de signaux numériques avec x de 0 égale à 1, x de 1 égale à moins 1, x de 2 égale à 0, 5, x de n égale à 0 pour n supérieur ou égal à 3. Donc, nous avons une séquence de signaux numériques avec x de 0 égale à 1, x de 1 égale à moins 1, x de 2 égale à 0, 5, x de n égale à 0 pour n supérieur ou égal à 3. Pour la séquence y, nous avons une séquence de signaux numériques avec y de 0 égale à 1, y de 1 égale à 1, y de n égale à 0 pour n supérieur ou égal à 2. La question, l'oula, elle est très, très, très simple ou même, moi, j'ai une séquence de traitement de signaux numériques, normalement, je peux répondre à ça quand même. Elles représentent graphiquement les deux signaux x, n ou y, n, c'est la séquence, j'ai une séquence de signaux numériques. Deuxièmement, donner la transformée en z de chaque signal, kif, kif, elle est très, 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 très simple, la question, je l'ai dit. Ou flachant, il y a où les cours à la transformée en z, ou des exercices à la transformée en z, bléh, z. Troisième question, c'est la séquence y de n, c'est la réponse d'un filtre numérique, y, il y a la réponse d'un filtre numérique, à une entrée x de n. On vous demande de déterminer h de z, il y a la transmittance de ce filtre. La transmittance, na'arifouha, l'h de z, li hi a ibarra an y de z, divisé par l'x de z. On a déjà, j'hissabna l'x de z, ou j'hissabna l'y de z, racham divisé, ou mon kharjou la fonction de transfert en z, tel filtre. Bien sûr, kif, il y a où la transformée en z, tel filtre, c'est très simple. Naqdru, il y a où l'ordre tel filtre, c'est très simple. On peut trouver l'ordre du filtre. Naqdru, on va étudier sa stabilité, n'chofou, est-ce que le filtre est instable ou là-là ? Qu'il y a où la région de convergence, c'est-à-dire, est-ce que les portes sont à l'intérieur du cercle unité ou là-là ? Le module en valeur absolue, ta z en valeur absolue, qu'on est inférieure à 1. Sixième question, c'est bien donner le type de filtre numérique. Est-ce que c'est un filtre à réponse impulsionnelle infinie ou la rive ? Mais la fonction, la h de z, est-ce que vous avez un filtre rive ou la rive ? C'est-à-dire, on va avoir pas mal de vidéos, soit en cours ou dans l'exercice. On va commencer à la question numéro 7. On va dire, voilà, donner l'équation aux différences récurrentes de ce filtre. On va avoir rapidement une séquence X de N ou Y de N. La première chose, c'est qu'on va représenter graphiquement les deux signaux. Donc, X de N ou Y de N. Deuxièmement, il y a un X de Z ou Y de Z. Ensuite, il y a un H de Z, qui est un Y de Z, divisé par un X de Z. Ensuite, donner l'ordre du filtre. Ensuite, étudier la stabilité de tel filtre. Donc, il y a des questions qui nous ont à peu près l'hérarchie de la partie filtraj. Ensuite, il y a un filtre à réponse impulsionnelle finie ou la rive. Ensuite, donner l'équation aux différences récurrentes de ce filtre. D'accord ? On passe l'exercice numéro 2 sur 7 points. Donc, soit le signal Y de T qui est égal à 10 senus carré 2pi f1 T par cosinus 2pi f2 de T. Donc, on dit un signal Y de T qui est égal à 10 senus carré 2pi f1 T cosinus 2pi f2 T. Donc, la première fréquence f1 égale 900 Hz. La deuxième fréquence f2 égale à 400 Hz. La question l'eau là, quelle est la représentation fréquentielle de Y de T ? D'accord ? C'est-à-dire, à ta hanifu domaine temporel, Anna na'awoud nechseb la transforme en deux fouriers ta signal Y de T. Iden, quelle est la représentation fréquentielle de Y de T ? Deuxième question. C'est bien, c'est bien tracer la transforme en deux fouriers ta signal Y de T. Donc, la question l'eau là, ta hanifu la transforme en deux fouriers ta signal Y de T. Iden, Y de F, m'baraq ta tracéha, hedi, la transforme en deux fouriers ta signal Y de T. Je m'excuse à la voix, je suis un peu malade. Donc, nous rejouons, troisième question. À quelle période aurons-nous dû échantillonner Y de T pour pouvoir le restituer sans erreur ? Iden, où j'ai la période, l'on peut dire à l'échantillonnage ta signal Y de T. Anna, na'awoudou, nous rejouons le signal T. Iden, à quelle période aurons-nous dû échantillonner Y de T pour pouvoir le restituer sans erreur ? C'est clair ? On passe à la question numéro 5. Comment serait l'allure du spectre du signal échantillonné Y de T ? Iden, kifah rach tukun, l'allure ta spectre ta signal échantillonné. On passe à la question numéro 5. C'est bien. Comment le signal Y de T module en amplitude une porteuse sénésuïdale P de T qui est égale à cosinus de pi fc t de fréquence de copure fc égale à 4500 Hz et donc maintenant le signal Y de T modulé en amplitude une porteuse sénésuïdale P de T qui est égale à cosinus de pi fc t de fréquence fc égale à 4500 Hz. Le signal modulé est une entée M de T. Première question, la suite à cinquième, c'est bien quel est l'effet de la modulation sur le spectre du signal Y de T ? Quel est l'effet de la modulation sur le spectre du signal Y de T ? Quel est l'effet de la modulation sur le spectre ta signal Y de T ? Deuxième question, c'est bien donner l'expression de la transformée de Fourier liée à grand M de F, c'est la transformée de Fourier telle M de T, lihoa le signal modulé, en fonction bien sûr de Y de F, d'accord ? Donner l'expression de la transformée de Fourier M de T, c'est la transformée de Fourier de M de T en fonction de Y, règle de F, pardon. La dernière question, en déduire Fmax du signal modulé M de T, c'est-à-dire le signal modulé M de T, où l'autre joue la fréquence maxime, d'accord ? C'est la fin de ce sujet, l'épreuve, ta traitement de signal pour concours d'accès au doctorat spécialité électronique des systèmes de télécommunication, l'université Tamustaghanem, de 2020. En l'akhir, n'appu Level 2. Ainsi, n'est-à-dire qu'à un grand homme qui ne peut adopte pas et d'amener l'épreuve de l'épreuve au kent. Et je vous dois dire que vous n'avez pas dit, Dieu, et vous ne vous rendez pas, pas de souleur. Et je vous remercie toujours sur le boulot qui vous aurez des étudiants. On a des étudiants qui sont toutes les étudiants qui sont tous les étudiants et les étudiants, les étudiants, les étudiants qui sont tous les étudiants qui sont Et il y d'autres étudiants qui sont tous les étudiants pour concours et les étudiants. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501